Promouvoir les auteurs africains francophones, naturellement, à la une francophone du 64 minutes. Et pour en parler, Isabelle Cassi-Fofana est avec nous ce dimanche. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes la présidente de l'association Aquabaculture, une association qui fait la promotion de la culture africaine et des auteurs, des écrivains africains. Depuis 2008, vous organisez le prix Ivoire, un prix qui est ouvert aujourd'hui à tous les auteurs, hommes et femmes africains francophones, y compris d'ailleurs les auteurs de la diaspora. Un prix qui fête cette année donc son dixième anniversaire. Alors votre ambition, évidemment, c'est depuis le départ encourager la littérature africaine francophone. Exactement. Depuis le départ, nous voulons mettre en lumière ces auteurs-là talentueux, parfois pas très connus. Donc nous voulons donc encourager à la création et à la promotion de ces auteurs-là. Tous les auteurs peuvent participer ? Oui, tous les auteurs peuvent participer. Mais par contre, il faut que les ouvrages soient écrits en français. D'accord. Et voilà, les auteurs africains. Et depuis 2015, nous avons ouvert aux diasporas africaines. Et comment ils font concrètement ? Ils envoient leurs documents ? Ils envoient leurs ouvrages. Il faut dire que pour participer, il faut avoir écrit le genre littéraire imposé. C'est quand même la littérature générale. Donc il faut avoir écrit un roman, une nouvelle, un essai, etc. Il faut nous faire parvenir en cinq exemplaires à une adresse que je peux peut-être communiquer. Oui, oui, donnez-le. D'accord. Alors l'adresse est la suivante. Donc il faut nous envoyer cinq exemplaires cette année ou plus tard en fin mai. Donc à l'adresse 01 BP 12 803 Abidjan 01. D'accord. On le répétera tout à l'heure si on a le temps. Alors il y a un prix à la clé, évidemment. Évidemment, ce prix est doté d'une valeur numéraire de 3 000 euros. Ce n'est pas rien. Le lauréat est entièrement pris en charge. Il est invité à Abidjan puisque la remise se fait à partir de la Côte d'Ivoire. Et puis il y a de l'argent aussi pour la promotion de son livre. Voilà, tout à fait. Et puis il se voit invité parce qu'il y a un jumelage entre le prix Ivoire et le prix Amadou Kuroma qui est décerné, lui, à la faveur du Salon africain de Genève. Donc le lauréat est automatiquement invité et voilà, il participe et voilà, entièrement pris en charge aussi par les organisateurs de ce Salon. Alors c'est un prix qui est soutenu par la Côte d'Ivoire, par le gouvernement Ivoire ? Qui est soutenu, oui, tout à fait. Et par la francophonie ? Et par la francophonie. Voilà, tout à fait, par le ministère de la Culture et de la Francophonie, mais également par l'OIF, que nous remercions. Alors évidemment, s'il y a un prix, il y a un jury. Qui fait partie de ce jury ? Qui attribue en fait le prix Ivoire ? Le prix Ivoire, c'est véritablement un travail, je dirais, de fourmis, acharné, parce que nous recevons une bonne cinquantaine de titres à chaque édition. Nous devons les présélectionner. Il y a donc un comité qui assure la présélection. De cette présélection, nous allons retenir cinq ouvrages finalistes qui vont être soumis maintenant à l'appréciation du grand jury qui est présidé par des écrivains de renom. Voilà, et le grand prix sera remis quand ? Le 11 novembre prochain à Bidjan. Je tiens d'ailleurs que l'année dernière, il y avait 51 livres qui avaient été retenus provenant de 13 pays africains. Donc c'est largement au-delà de la Côte d'Ivoire. Absolument. C'est toute l'Afrique de l'Ouest. C'est toute l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique francophone et les diasporas. Et d'ailleurs, l'année dernière, c'est une martiniquaise, on peut la citer. Oui, absolument. Marie-Josée Alli. Marie-Josée Alli, qui a remporté le prix Ivoire. Avant elle, c'était Ketly Mas. Pour son livre, Le Convoi, c'était un roman. Marie-Josée Alli, c'était avec Le Convoi, tout à fait. Un dernier mot, vous êtes au Salon du Livre aussi, cette année. Le Salon du Livre, c'est aussi un bon endroit pour un rendez-vous pour la littérature africaine ? Absolument. Cette année, nous avons le pavillon des lettres d'Afrique. Ce pavillon qui est porté par la Côte d'Ivoire, qui assure la tête d'affiche. Mais il y a évidemment tous ces auteurs africains, ces maisons d'édition africaines, plusieurs pays. Le bassin du Congo, les auteurs, pardon, les pays tels que la Guinée, le Cameroun, le Sénégal, pour ne citer que cela. Beaucoup de rencontres qui profitent aux auteurs africains et aux éditeurs. Absolument. Vraiment des rencontres intéressantes. Et c'est vraiment l'adresse à nous. Merci Isabelle Cassifofana. Je rappelle donc le prix Ivoire qui sera remis. Rappelez-nous la date. Le 11 novembre prochain à Abidjan. Merci beaucoup. Merci beaucoup.